J'étais dans le métro et il y avait trois jeunes femmes qui étaient assises en face de moi et aucune d'elles n'était française mais elle parlait toutes les trois en français. C'était très sympathique mais ça a généré chez moi quelques réflexions dont j'aimerais vous faire part. D'abord, il était évident que leurs relations, leurs réunions, leurs groupes ne faisaient sens que par rapport aux personnes qui avaient la même démarche, c'est-à-dire qui étaient dans un processus d'apprentissage de la langue française et de maîtrise de la langue française. Et ça n'aurait fait guère sens d'introduire dans ce groupe des personnes francophones dont ce serait la langue maternelle. Parce que le jeu n'est pas le même, l'enjeu exactement n'est pas le même. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Ceux qui connaissent ma pensée auront deviné mon propos, le sens de mon propos. A savoir qu'il faut respecter les enjeux de chaque groupe. Et ces enjeux ne sont pas les mêmes. Ils sont même extrêmement divers. Tout comme par exemple des enfants ont besoin de se retrouver entre enfants. Comme dans la cour de récréation par exemple. Nous sommes en face d'une école, nous entendons régulièrement ces rumeurs comme ça de récréation. On voit bien que les enfants se défoulent à ce moment-là et que là ils n'ont pas besoin d'adultes. Ils se séparent. C'est pour de séparation. On retrouve déjà dans la Genèse quand on dit que Dieu séparera telle et telle partie du monde et de l'univers. Il n'est pas bon de faire cohabiter de façon trop pesante des gens qui n'ont pas les mêmes enjeux. Comme les femmes et les hommes par exemple. Il y a souvent des enjeux mimétiques. C'est-à-dire qu'on a une certaine image d'un modèle à atteindre. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être en face, en présence de ce modèle. Voyez-vous ce que je veux dire ? Ce modèle, c'est un modèle fantasmatique. Et ce n'est pas un service à rendre à ces personnes que de les propulser dans le groupe auquel ces personnes font référence quelque part, mais ce n'est jamais qu'une référence. Ça ne correspond pas à une véritable volonté d'être avec ces gens-là, puisque au fond, il s'agit simplement de jouer à être ces gens-là. Et ça ne veut pas dire qu'on veut être ces gens-là. On fait semblant. On les imite. On fait une sorte de mimétisme. On fait une sorte de... de singerie quelque part. Et donc ces trois jeunes femmes, elles étaient touchantes dans leur façon de parler le français. assez bien d'ailleurs, mais avec leurs limites, tant au niveau des constructions que des accents, et même aussi que des attitudes. On connaît ces personnes, notamment, qui vont à l'Alliance française, et qui apprennent le français, qui parlent entre elles. C'est touchant. Tout comme des français qui parlent anglais. C'est ensemble. C'est touchant. Et même des Africains qui parlent français ensemble. Bon, on pourrait continuer comme ça, avec différentes nuances. Je pense. Mais je veux dire par là que il faut respecter les particularités de chaque groupe. Je crois que nous sommes... Le XXIe siècle sera un siècle qui respectera les particularités, notamment à ce que certaines personnes croient. Ce ne sera pas un siècle qui fabriquera des clones sur un certain modèle, sur un certain moule, comme dirait. M. Mélenchon, avec sa machine à fabriquer des Français. Les gens ont besoin à la fois d'être ensemble, de se retrouver ensemble. Et se retrouver ensemble, ça ne veut pas dire s'assimiler. Ça veut dire véritablement se retrouver entre des personnes qui se ressemblent, de facto. S'assimiler, ça veut dire devenir semblable. Se rassembler, ça veut dire être entre gens qui sont semblables. Ce n'est pas la même chose. Il y a une opposition entre rassemblement et assimilation. Le rassemblement, ça tient compte des réalités objectives. L'assimilation, c'est un projet. C'est un futur, c'est un être en devenir. Donc, voilà la parabole de ces jeunes femmes, parlant en français, causant français, dont ce n'est pas la langue maternelle, mais qui ont en commun, justement, cette absence, cette lacune. Ça, c'est une réalité. Et j'aurais terminé par une référence aux dix commandements, notamment au respect des parents. Qu'est-ce que c'est que le respect ? Certaines personnes vous disent « On ne respecte que les gens qui sont respectables. » Non ! Respecter, c'est respecter la réalité, respecter le passé, respecter ce qui a été mis en place. Ce n'est pas respecter au présent ce que la personne fait ici et maintenant devant vous. Non, c'est respecter ce qu'elle a accompli, son œuvre. Là aussi, il y a aujourd'hui le vrai clivage entre les gens qui respectent le passé et les gens qui se projettent sur le futur et qui veulent structurer le futur d'une façon nouvelle, moderne, progressiste, d'une espèce de délivrement dans la création de quelque chose de nouveau. Une sorte de libération du passé, de rejet du passé et de remplacer le passé par une nouveauté. Et à ce propos, j'ai dans une précédente vidéo dit ce que je pensais de ces personnes qui nous parlaient il y a déjà le christianisme au bout d'un certain moment qui dit que le judaïsme est dépassé. Et puis aujourd'hui, je fréquente des milieux comme le mouvement de l'unification qui fait partie du mouvement Moun qui nous parle d'un nouvel avènement qui va en sorte considérer que le christianisme a échoué, en tout cas n'a pas abouti et qu'on attend le second avènement ce qui est d'ailleurs, effectivement, écrit ce qui fait partie de la théologie chrétienne. Toujours cette idée de remettre en question ce qui a été établi et la nation je viens de faire une exposé sur la nation la nation ce n'est pas du tout la reconnaissance du passé. La nation c'est un projet c'est un projet consistant à unifier ce qui se trouve au sein d'une certaine frontière. Tout ce qui est pris, prisonnier, j'allais dire, au sein de cette frontière est obligé de devoir s'assimiler et de devoir évacuer son passé pour prendre, pour revêtir les habits de ce nouvel agencement, de ce nouvel ordre. Voilà ce que je voulais vous dire globalement dans ce débat en rappelant donc justement cette idée que nous avons des appartenances à un passé qui leur rend de la ressemblance et nous avons effectivement quelque part une obligation d'assimilation c'est-à-dire de cohabiter avec des gens qui sont différents mais qui partagent le même espace. Et il faut trouver un équilibre entre ces deux processus d'appartenance à une filiation à des racines et de présence au sein d'un nouvel espace. Merci de votre attention.